Quand on parle de politique, on fait souvent référence à la gauche et à la droite. Savez-vous pourquoi? Pendant la Révolution française, à la fin du 18e siècle, les membres de l'Assemblée nationale en France se plaçaient aux côtés du roi en fonction de leurs opinions. Ceux qui se plaçaient à gauche du roi voulaient le changement et la révolution, tandis que ceux qui se plaçaient à sa droite voulaient conserver l'ordre établi. Ces termes sont encore en usage de nos jours. Ils font partie du vocabulaire politique un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, nous utilisons un outil qu'on appelle un échiquier politique pour situer différents partis et différentes positions politiques et idéologiques. Cet outil peut nous aider à analyser nos propres idées et opinions sur le gouvernement et la société. Au Canada, l'échiquier politique est souvent représenté en deux dimensions. La première dimension est liée aux politiques économiques, avec des positions qui vont de la gauche vers la droite. La deuxième dimension concerne les politiques sociales, avec des positions qui vont des plus progressistes aux plus conservatrices. Sur les questions d'ordre économique, les individus et les groupes qui tendent vers la gauche ont tendance à favoriser des impôts et des taxes plus élevés, afin de financer plus de services sociaux comme l'éducation et les soins de santé. Ces personnes souhaitent également que le gouvernement intervienne davantage dans l'économie, afin de remédier au déséquilibre du marché par le biais de réglementations et de subventions. Les personnes et les groupes qui tendent vers la droite ont plutôt tendance à soutenir le libre-marché, qui repose sur la concurrence et le choix des consommateurs, et non sur l'intervention du gouvernement. Ces personnes préfèrent donc un gouvernement qui intervient de façon plus restreinte, qui offrent moins de services sociaux et qui imposent moins de taxes et d'impôts aux particuliers et aux entreprises. Sur le plan social, les individus et les partis ayant des positions plus progressistes ont tendance à soutenir des politiques qui favorisent la justice sociale et à apporter des changements aux pratiques et aux institutions établies. Ces personnes vont souvent défendre des politiques ou des programmes qui visent les groupes défavorisés afin de réduire les inégalités sociales. Par ailleurs, les personnes et les partis qui sont conservateurs sur le plan social ont tendance à soutenir des politiques qui prônent la préservation des valeurs et des structures de pouvoir traditionnelles qu'elles estiment nécessaires au bon fonctionnement de la société. La façon dont vous percevez chacune des questions politiques qui relèvent de ces deux dimensions détermine votre position par rapport aux quatre cadrans. Vos opinions politiques sont influencées par vos valeurs, vos priorités et vos expériences de vie. Votre position sur l'échiquier politique peut être différente de celle de vos amis, mais cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des débats et des conversations enrichissantes sur des enjeux importants et sur la façon dont ces enjeux devraient être traités pour favoriser le bien commun. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada